Elle a cassé les oreilles, il y avait plein de gens là, mais elle voulait à tout prix qu'on remarque qu'elle portait la bague. Que l'homme à côté c'était son homme, le plus bel homme de la fête, le plus bel homme de sa vie, son souverain, son bouclier, son seigneur. Elle attirait l'attention de tout le monde, il fallait que tout le monde vienne moi, mon mari, chaque seconde, mon mari, mon mari, mon mari. Bon, c'était ok, mais plus je la voyais faire ça, plus je la voyais la copine à côté être mal à l'aise. Tellement mal à l'aise que c'est comme si elle rentrait dans le foot. Je me suis dit, mais what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça captivait, au lieu de m'occuper de ma fête, ça captivait mon attention. Toute la fête, j'ai tenté de regarder l'ami qui ne faisait que se gêner et tout, et puis l'autre lui montrait, j'avais la bague, toi aussi un jour tu vas te marier. Elle a passé son temps à humilier l'autre, à minimiser l'autre qui n'était pas mariée. J'en ai eu marre, j'ai regardé, je disais, Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir la remettre à sa place. Allez-y doucement, respectez les célibataires. Beaucoup sont célibataires par choix, d'autres n'ont pas choisi, mais la plupart aujourd'hui, avec tout ce qu'elles entendent sur le mariage, elles ne sont pas précédentes dans le mariage. Des hommes les draguent, elles voient les pins croustillants se balader, mais elles ne cherchent pas. Parce qu'elles savent que soit ce n'est pas pour elles, ou qu'elles ne sont pas prêtes, ou bien voilà, il y a des femmes qui aujourd'hui ont compris que le mariage ce n'est pas tout dans la vie. Donc toi qui as compris que tu as eu pour toi la prendre pour toi, vas-y. Mais ne venez pas faire comme si, non, 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 les femmes célibataires ce sont des braves femmes. Des femmes qu'il faut respecter. Elles ont le caractère, elles s'assument, elles se battent souvent, elles sont épanouies, libres et tout. Elles n'ont même pas besoin d'hommes, elles ont tout ce qu'il faut. Elles se débrouillent avec ce qu'il faut, la sexualité, elles assument ça. Elles ne sont pas prêtes. C'est donc qu'il ne faut pas voir toutes les célibataires comme des chercheuses de mariage, moi si je suis ma mariée, je vais mourir, non. Les célibataires d'aujourd'hui, elles sont libres, pas des influentes. Elles cherchent leur jet, leur argent, elles ont envie d'un homme, elles se tapent. Voilà, voilà, voilà. Donc allons doucement. Respectez les célibataires. Ça va ? C'est très bien. Appelez-moi les femmes mariées là, il faut qu'on cause un peu. Il y a quelques jours, j'étais à un mariage avec ma soeur aînée et on était à une table. Il y a une dame qui était là, elle avait un homme à côté et puis une autre dame à côté. Apparemment, la dame à côté, c'était sa meilleure amie. Tout le long de la soirée, elle a fait que nous cassaient les oreilles. Il y avait plein de gens là, mais elle voulait à tout prix qu'on remarque qu'elle portait la bague. Que l'homme à côté, c'était son homme, le plus bel homme de la fête, le plus bel homme de sa vie, son souverain, son bouclier, son seigneur. Elle attirait l'attention de tout le monde. Il fallait que tout le monde vienne moi, mon mari, chaque seconde, mon mari, mon mari, mon mari. Bon, c'était ok, mais plus je la voyais faire ça, plus je la voyais, la copine à côté, être mal à l'aise. Tellement mal à l'aise que c'est comme si elle rentrait dans le foot. Je me suis dit, mais what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça captivait, au lieu de m'occuper de ma fête, ça captivait mon attention. Toute la fête, j'étais en train de regarder l'ami qui ne faisait que se gêner et tout. Et puis l'autre lui montrait, j'avais la bague, toi aussi un jour, tu vas te marier. Elle a passé son temps à humilier l'autre, à minimiser l'autre qui n'était pas marié. J'en ai eu marre, je regardais, je disais, « Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir la remettre à sa place. » Elle ne m'a pas donné l'occasion parce que j'ai demandé à ce qu'on me change de table. Parce qu'elle me gâtait ma fête. À cause de son comportement, elle me gâtait ma femme à changer de table tranquillement, je suis allée danser de l'autre côté, c'était bien. Mais je suis venue ici pour parler donc aux femmes. Si Dieu t'a donné la grâce de te marier, c'est bien pour toi. Mais que tu utilises cette grâce-là pour piétiner les autres, là, moi je dis non. Mariage, là, c'est une grâce, c'est une faveur. Parce que vous, ce genre de mariage, là, c'est les mariages sans sauce vinaigrette. Le peu de temps, moi, j'étais assise à la table de ce mariage, je sais que peut-être qu'elle va se reconnaître. Le peu de temps, j'étais assise à la table de ce mariage, là, ton homme était en train de dévorer tous les niages, les cookies, les fesses qui passaient. Il avait un regard inquisiteur. Tu sais, ce genre de regard qui est indécent, qui déshabille les femmes. Je me suis dit, celle-là, elle ne sait même pas dans quoi elle est. Quand on a ce genre de mariage, là, on ne fait pas gueule, on ne fait pas bouche, on reste tranquille. Tu penses que parce que tu as la bague, tu es une sur-femme. Tu es meilleure que celles qui ne sont pas mariées. Tu te trompes. Celles qui ne sont pas mariées, elles ont encore la grâce de pouvoir même choisir et se tromper. Elles peuvent même te ramasser ton gala. Ton gala qui était à côté, qui semblait mal à l'aise à côté de toi, qui était en train de chercher à sauter sur toutes les femmes qui passaient. Tu faisais semblant de ne pas voir combien tu voyais. Mais le fait de porter une bague, ça ne veut pas dire que toi, tu es supérieure. Ça veut simplement dire qu'il y a un homme qui t'a aimé et qui a estimé que tu étais disponible et disposé à porter son ombre et ses enfants. Mais tu ne me sembles pas heureuse parce qu'il y a une femme qui est heureuse et discrète. Le vrai bonheur, là, ne se crie pas sur les toits. Ça se vit, ça se voit. C'est un verbe actif, ce n'est pas un verbe passif. Ta manière d'être assise et la manière dont ton homme va te traiter, ça nous montre à nous que tu es une femme mariée. Mais pas ce que tu faisais. Tu crie, tu humilies les singletons. Pourquoi ? Pourquoi tu es quoi ? C'est ce comportement-là qui pousse les filles de Dohertyza à venir vous manquer le respect, à venir vous prendre vos hommes juste pour vous fermer la bouche. Parce que vous n'êtes pas humbles, vous n'êtes pas simples. Mon mari, mon mariage, mon foyer, moi ceci. Tu es venue avec ta copine. Tu l'as appelée pour l'humilier, en fait. Donc, elle est là parce qu'elle n'est pas mariée. Donc, elle doit être celle qui tient la chandelle et tout et tout. Tu verras un jour, tu vas te marier. Et puis, elle parlait fort. Donc, comme moi, je sais qu'elle n'est pas mariée. Il fallait que le monde entier sache que toi, tu es mariée. Elle n'est pas mariée. À cette allure-là, le jour où tu vas perdre le mariage, tu vas se mettre à te suicider. Parce qu'on dirait que le mariage, c'est la coupe. C'est la fin du monde. Mais respectez-vous. Respectez-vous. Le fait que vous soyez mariée, c'est juste un statut. On a écrit M sur le certificat. Ça ne veut pas dire qu'on a écrit sur ton acte de naissance que tu as des milliards en banque. Ce genre de mariage, ou même les cheeses auront plus d'argent que toi. Toi, tu roules dans une bicoque. Et puis, ton mari, il veut rouler dans les grosses Lexus, les grosses Range Rover, les Cherokee, tout ça. C'est cheese. C'est ce genre-là. Le gars que moi, j'ai vu assis à côté, ce n'est pas gars simple. Ce n'est pas gars sympa. Donc, pardon, diminuez un peu ton bruit. Diminuez un peu le micro de ces femmes mariées, s'il vous plaît. C'est vous qui, vraiment, vous poussez les gens à aller-y doucement. Respectez les célibataires. Beaucoup sont célibataires par choix. D'autres n'ont pas choisi. Mais la plupart, aujourd'hui, avec tout ce qu'elles entendent sur le mariage, ne sont pas précédentes dans le mariage. Des hommes les draguent. Elles voient les pins croustillants se balader, mais elles ne cherchent pas. Parce qu'elles savent que soit ce n'est pas pour elles, ou savent qu'elles ne sont pas prêtes. Et voilà, il y a des femmes qui, aujourd'hui, ont compris que le mariage, ce n'est pas tout dans la vie. Donc, toi qui as compris que tu as eu pour toi, là, prends pour toi, vas-y. Mais ne venez pas faire comme si... Non, 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 les femmes célibataires, ce sont des braves femmes. Des femmes qu'il faut respecter. Elles ont le caractère. Elles s'assument. Elles se battent. Souvent, elles sont épanouies, libres et tout. Elles n'ont même pas besoin d'hommes. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles se débrouillent avec ce qu'il faut. La sexualité, elles assument ça. Elles ne sont pas prêtes. Donc, il ne faut pas voir toutes les célibataires comme des chercheuses, de mariage. Moi, si je suis ma mari, je vais mourir. Non. Les célibataires d'aujourd'hui, là, elles sont libres, pas les influentes. Elles cherchent leur jet, leur argent. Elles ont envie d'un homme, elles se tapent. Voilà, voilà, voilà. Donc, allons doucement. Respectez les célibataires. Elles ne sont pas serrées de mariage. C'est toi qui es en mariage. On te casse la gueule tous les jours. Tu gères sa sortie. Tu ne peux même pas sortir. Tu es en train de faire la bouche dehors. Mais toi, ce que tu veux, c'est un mariage sans sauce vinaigrette. Allez, dis, c'est Lady Sonia qui a dit que ton mariage n'a pas de sauce vinaigrette. Donc, vas-y doucement, diminue le son. Allez, dis, c'est ça.